Une chose peut-être plus importante qu'aimer Dieu, c'est d'être aimé par Dieu. On met énormément d'importance sur l'aspect d'aimer Dieu, de le servir, de lui obéir, de croire en lui, de l'adorer, de refléter sa sainteté, son excellence morale. Et c'est important tout ça. Mais la Bible, on est clair, nous aimons car il nous a aimé en premier. Et vous savez, en tant que pasteur, j'ai découvert quelque chose. Quelqu'un ne peut obéir à Dieu que selon l'amour qu'il a déjà reçu de Dieu. C'est-à-dire que si toi, peut-être que tu as reçu ce toucher miraculeux de Dieu, ton cœur était touché, tu étais attiré à lui. Vous savez, tu étais attiré par l'amour de Dieu. C'était son amour qui t'a saisi, qui t'a touché. Mais je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que de nature, on aime construire nos monuments. Que malgré notre confession de faire confiance en Dieu, Dieu, il est invisible, je préfère faire confiance en moi, ma capacité de le servir. Ma capacité de faire confiance, ma capacité d'avoir la foi, ma capacité de me repentir. Alors, et trop souvent, nos messages le dimanche matin sont orientés vers ce que nous devons faire en tant que chrétiens. N'est-ce pas? Ce que nous devons croire en tant que chrétiens. Comment nous devons nous comporter en tant que chrétiens. Et vous savez, faire ça tout seul, faire ça par ta force, ce n'est que la religion. Ce n'est pas le vrai chrétienté. Ce n'est pas pour ça que Jésus est mort, pour que tu puisses le servir tout seul, sans lui. Encore une fois, je vais dire, quelqu'un qui est peu aimé ou qui ressent peu aimé de Dieu, rien dans sa vie spirituelle va vraiment bien marcher. Et peut-être que vous êtes dans ce cas. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour le papa naturel que j'ai eu. Mon père qui, bon, je ne sais même pas encore s'il est vraiment dans le Seigneur ou pas. J'ai l'impression qu'il a un pied dans le Seigneur et un pied ailleurs. Mais bon, bref. Il est entre les mains de Dieu. Mais j'aime beaucoup mon papa. C'est un homme très doux, avec beaucoup de compassion. Chose qui est assez ironique parce que ses parents étaient un peu l'image très austère, très distante des enfants. Mon père m'a dit que son père à lui ne lui a jamais dit, je t'aime mon fils. Mon père n'a jamais reçu ça de son père. Mais combien il nous a aimé. On était cinq enfants dans la maison. Mon papa nous a toujours aimé. Si, je l'ai beaucoup énervé. Oula. Ah oui. Et j'ai connu bien sa ceinture. Mais je n'ai jamais douté de son amour. Malgré les problèmes que j'ai faits, les bêtises, malgré les pétrins dans lesquels je me trouvais parfois, je n'ai jamais douté de mon père. Je n'ai jamais eu peur d'aller dire à mon père ce que j'ai fait. Jamais, pas pour une seconde. C'est-à-dire que quand je suis venu à Jésus-Christ, je n'ai vraiment eu aucun problème dans la notion que Dieu m'aime. Mais peut-être que c'est grâce à mon passé personnel que, honnêtement, parfois, j'ai du mal à comprendre ceux qui mettent en doute continuellement l'amour du père. Parce que mes parents, ils sont toujours ensemble. Mon père, il a 87 ans. Ma mère, 85. Mon père, il joue au tennis trois fois par semaine. Et il travaille toujours à mi-temps. À 87 ans. C'est assez impressionnant. Je suis bien fier de mon père. Ma mère aussi. C'est une femme exceptionnelle. Elle a survécu le cancer au moins trois fois. Et elle a vraiment... Elle est artiste, en plus. Elle fait des peintures sur le faïence. Faïence, on dit ça? Bon, bref. Et puis, quand elle rencontre quelqu'un qui a survécu le cancer, elle fait une peinture et peut offrir comme cadeau. Mais il faut vraiment voir la qualité d'âge chez ma maman. C'est impressionnant. Mais c'est-à-dire que dans ma famille, il y a eu toujours beaucoup d'amour. Beaucoup de tendresse. On est tous très tactiles. Quand je vois mes frères, on est dans les bras l'un de l'autre. Si je sorte avec ma mère, par exemple, faire des courses, un truc comme ça, ça ne la gênait pas du tout de me prendre par le bras, comme fait Catherine. Et qu'on marche tous les deux dans les centres commerciaux. Tu vois? Mais mon père, quand je le vois, on est dans les bras. On est très tactiles chez nous. Très affectionnés. Et je crois qu'en conséquence, je n'ai jamais douté de l'amour de Dieu. Mais mes amis, je rencontre tant de chrétiens qui s'en doutent. Qu'il y a un vrai problème à croire que Dieu les aime. Et je crois que nous avons tous un adversaire qui profite de toutes les failles, toutes les faiblesses, tous les doutes, tous les peurs. Que si je m'écarte du droit chemin, ce n'est qu'un petit millimètre, mais Dieu va m'écraser comme une moustique. Mais tu n'es pas une moustique. Et Dieu ne t'écrasera pas. Qui est ce Dieu? Qui est le Dieu que nous servons? On a commencé la semaine dernière avec un texte en Exode 34, et j'aimerais reprendre ce texte encore une fois. Exode 34. Mais qui est ce Dieu? Ces déclarations que nous allons lire, une déclaration de Dieu lui-même, à propos de son identité, de sa nature, est donnée aux enfants d'Israël après 300 ans d'esclavage. C'était un peuple qui ne connaissait pas l'amour, qui ne connaissait pas la bienveillance, qui ne connaissait pas la bonté, la tendresse. Trois siècles en tant qu'esclaves. C'était un peuple complètement abattu, à plat. Et nous les voyons, d'ailleurs, dès qu'ils sortent d'Égypte, dès que Moïse décide de prendre une retraite avec Dieu pendant à peu près trois mois, ils montent sur la montagne pour communier avec Dieu. 40 jours, 40 nuits, la première fois. Et juste pendant ce temps-là, les enfants d'Israël, tout de suite, pouf, se sont mis à l'idolâtrie. Pas un réflexe. À tel point que lorsque Moïse descend la montagne et ils voient un veau d'or au centre de l'encampement, les enfants d'Israël, ils demandent à Araon, le gars à qui il a laissé la charge d'Israël, il dit, mais c'est quoi ça? Araon, il dit, bon, j'en sais rien. Aucune idée. C'est lui qui l'a conçu en plus. Il dit, ben, j'en sais rien. Les gens, ils ont jeté leur or dans la marmite et ce veau d'or, ils l'ont sorti. Et vraiment, Araon ne voyait aucun mal avec. Moïse, outré par le trahison du peuple, si vite, si rapide, ayant mangé la manne, étant passée par la mer rouge sur la terre sèche et au bout de quelques petites semaines déjà livrée à l'idolâtrie, fornication, adultère et tous les péchés imaginables. Vous pensez que c'est par un miracle que vous allez garder votre chemin droit? Pas non. Les miracles viennent vite et on les oublie vite. Mais Dieu, il a... C'est pas qu'il n'a pas compris avant, mais il a vu l'importance que ce peuple voyait autre chose que simplement la puissance miraculeuse du ciel. De voir autre chose que simplement le feu dans la nuit et la nuée dans le jour. De sentir la terre trembler lorsque Dieu parlait avec Moïse. Le peuple avait besoin plus que juste les signes. Ils avaient besoin de connaître qui est le vrai Dieu. Regardons ensemble cette déclaration extraordinaire. Exode 34, verset 6 et 7. « Et l'Éternel passait devant Moïse et s'écria « L'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Déjà, ce mot que Louis II traduit comme « Éternel », c'est un mot très important en Israël. En fait, ce mot n'a pas de voyelle, juste trois lettres. Y-H-W-H. Aujourd'hui, quatre lettres. J'ai dit combien? Oui, bon. Il y a ce que j'ai dit, ce que je voulais dire. Il y a quatre lettres. On ne sait pas comment ça se prononce en fait. On rajoute les voyelles un petit peu par ici, par là, etc. pour que ça puisse faire un mot. Par exemple, comme « Yahweh » est basé sur ces quatre lettres ou « Jéhovah ». D'accord? Mais les voyelles sont un petit peu l'interprétation. On ne sait pas comment ça se passe. Mais en fait, c'est le nom que Dieu a donné à Israël en disant « Je serai votre Dieu. Voici mon nom. Voici comment, pour vous, comment je m'appelle. » Mais ce n'est pas un nom donné aux nations, aux noms juifs. C'était juste le nom donné au peuple juif, ceux qui étaient un peuple d'alliance. C'est-à-dire que chaque fois que vous voyez la traduction éternelle, ça signifie Dieu d'alliance. Un Dieu d'élection. Un Dieu qui a choisi son peuple et qui demande à ce que son peuple le choisisse en retour. Alléluia. C'est un nom très, très, très important. Ne vous inquiétez pas, Dieu nous a donné un nom encore plus merveilleux. C'est ça le sens lorsque Paul dit aux Philippiens chapitre 2, verset 19, je crois, que Dieu a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Ça parle de quoi? Les noms de Dieu. Et dans la Bible, il n'y avait pas un nom plus élevé que Yahweh. C'est le nom qui était le plus pur, le plus saint, le plus sacré, à tel point que même pour le juif aujourd'hui, il n'ose même pas écrire le mot en totalité. Il va juste peut-être faire une abréviation. Au lieu de dire, écrire le mot Dieu, il va juste mettre la lettre D à la plainte. Tel que le nom était considéré un nom saint, pur, tellement pur, tellement saint que même en tant qu'un être humain, oserais-je prononcer ce nom? Mais la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, il a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Amen. C'est par ce nom que nous sommes sauvés. Amen. Mais voilà, Dieu s'identifie déjà. Je suis le Dieu du choix. Je suis le Dieu d'élection. Je suis le Dieu qui t'a choisi. Je suis celui qui a fait alliance avec toi. Tu ne m'as pas cherché. Je t'ai cherché. Tu ne m'as pas choisi. C'est moi qui t'ai choisi. Vous me suivez? Il dit je suis miséricordieux. Miséricordieux. Extraordinaire. Vous savez que dans tout le panthéon des dieux d'Égypte, des dieux grecs, des dieux babyloniens, pas un seul était un dieu de compassion. Pas un seul. un dieu miséricordieux. Vous et moi, nous l'avons entendu tellement de fois, mais pour les enfants d'Israël, quelle révélation. Quoi? Tu es pour nous un dieu de miséricorde. Ouais. Un dieu compatissant. Un dieu Ça, c'est le cri de quelqu'un qui... Bon. un dieu compatissant. Extraordinaire. Quel dieu il est. Lent à la colère. Je préfère le mot patient, si vous me permettez, parce que ça veut dire la même chose. Il est patient. Patient et persévérant. peut-être toi, tu ne l'es pas. Peut-être toi, tu t'es élevé, comme on dit, à la dure. Ça veut dire que si tu étais en train de boire ton verre de lait et t'as laissé un petit goût tomber de ton verre et puis qui a touché la table et puis tout de suite, ah, qu'est-ce que t'as fait? Hello. Tu vois, ça c'est ça c'est vraiment élevé à la dure. Maintenant, il faut savoir que pour nos parents qui étaient probablement élevés comme ça, pour eux, c'était leur façon de montrer l'affection. Mais c'est une très mauvaise façon. Hello. C'est très, très, très toxique. Et vous le savez bien. Quand je suis dans les magasins et quand je vois comment les parents traitent leurs enfants, mais c'est absolument et ça me brise le cœur à chaque fois. Des gifles, des menaces. Je dis, mais c'est pas comme ça qu'il faut traiter un enfant. Dieu n'est pas comme ça avec nous. Tu vois, peut-être si toi, tu t'es élevé de cette façon-là, il est normal que tu penses que Dieu va te traiter de la même manière. mais c'est pas notre Dieu. C'est pas de tout lui. C'est pas dans sa nature. Il est patient et persévérant avec nous. Un petit goût de laiton, du verre, ok, il fallait pas, mais Dieu va pas te donner un gifle. Il va sortir son sopalin et dire, ok, on va nettoyer ça ensemble. Viens mon fils. T'as pas besoin de courir vers ta chambre parce que t'as peur de ma réaction. non, non, viens. Viens, on va raisonner ensemble pour éviter ça à nouveau. Viens. Vous voyez, toi, quand tu pèches, tu quittes le Seigneur parce que t'as peur de le décevoir. Mais vous savez, quand Dieu t'a choisi, il a déjà vu tous les péchés que tu allais commettre dans la vie. et il t'a choisi quand même. Hello? Ça, franchement, quand j'y pense, ça me, ouh, le hadis que Dieu n'arrive pas vraiment à gérer cette notion-là. C'est-à-dire que, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 14 ans à l'époque. j'ai un peu plus que 14 maintenant. Un petit peu plus. Vous imaginez quand Dieu m'a choisi à 14 ans, parce que Jean-Pierre, il a déjà vu tous les péchés que j'allais commettre jusqu'à aujourd'hui. Il savait déjà les bêtises que j'allais faire même en tant que chrétien. Non. Mais quand même, il m'a choisi. Pourquoi j'aurais peur de lui? Pourquoi j'aurais peur d'un tel Dieu? Compatissant, miséricordieux, patient, riche en bonté. C'est notre mot chesed. Si vous n'étiez pas là dimanche dernier, il faut vraiment aller sur la chaîne YouTube et regarder le message de la semaine dernière très important sur le mot hébraïque chesed. Il est riche. Il n'y a pas de crise économique en ce qui concerne l'amour de Dieu. Il est riche en amour. Il n'est pas peiné. Ce n'est pas comme arracher une dent de Dieu. Seigneur, veux-tu m'aider s'il te plaît? Et puis on est comme ça en train d'arracher une dent. Ah ben non. C'est juste le contraire. C'était comme si Dieu, il est tellement rempli. Il a encaissé tellement d'amour à ton sujet qu'il est prêt à exploser. Il cherche juste une petite faille dans le doute et dans la peur chez toi pour qu'il puisse faire déverser un peu d'amour chez toi. Ça, c'est notre Dieu. Catherine et moi, toute la semaine, on a médité sur l'Obsombe qui dit que l'amour de Dieu ou le recès de Dieu nous poursuit. de Louis II il fait une mauvaise traduction. Il dit ton recède et ta fidélité m'accompagneront. Ce n'est pas du tout la notion d'accompagnement. Enfin, le mot est traduit ailleurs persécuté. Est-ce que vous voulez être persécuté par l'amour de Dieu? J'aimerais bien prier pour ce genre de persécution là. L'amour de Dieu me poursuit. Hallelujah! Il me poursuit, il me poursuit dans une intention, dans un objectif de me persécuter dans la bienveillance de mon Dieu. Hallelujah! Ça, ça, ça c'est la vie chrétienne. Hallelujah! Quelle révélation c'était pour les enfants d'Israël? Dieu n'est pas un Dieu de colère. Écoutez juste quelques textes. 1 Thessaloniciens 5, versets 9 et 10. Juste quelques textes. 1 Thessaloniciens 5, 9 et 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Wow! Est-ce qu'on peut s'arrêter juste de là et faire un petit c'est là? J'aime dire car Dieu ne m'a pas destiné à la colère. Est-ce qu'on peut le dire à vous autres, tous ensemble? Car Dieu ne m'a pas destiné à la colère. dis-le encore une fois. Mets la main sur ton cœur. Fais en sorte que ces paroles puissent vraiment pénétrer dans ces zones ténébreuses de nos âmes. Encore une fois, car Dieu ne m'a pas destiné à la colère. Encore une fois, une dernière fois. Car Dieu ne m'a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez savoir ce que ça veut dire? L'acquisition, ça veut dire prendre possession. Prendre possession. Le salut, c'est le mot soteria, qui veut dire sauver, mettre en sécurité, donner une bonne santé, donner le salut. Je suis destiné à posséder le salut, à posséder la sécurité, la sûreté, à posséder la bonne santé, à posséder le salut. Je suis acquis par Dieu pour que moi j'acquise son salut. Je ne suis pas destiné à la colère. Paul, il exhorte les parents. Il dit au Colossien 3, verset 21, « Parents, vous les parents, ne provoquez pas à la colère vos enfants. » J'étais dans un séminaire de leadership et puis quelqu'un m'a posé une question. C'était pendant la période de questions-réponses. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était une question sur la colère. et puis cette femme a demandé, a posé la question, est-ce qu'il y a la place pour la colère dans la vie chrétienne? On était deux intervenants, donc l'autre m'a demandé de donner ma réponse en premier, une chose que j'ai faite. J'ai dit, mais écoutez, je pense que techniquement parlant, théoriquement parlant, il est possible pour un être humain de connaître la colère juste de Dieu. C'est juste que je suis chrétien depuis plus de 40 ans et je n'ai jamais rencontré une seule personne qui l'a fait son péché. Bon. Mais, théoriquement parlant, il faut dire que c'est une possibilité. L'autre intervenant, il prend le micro et il dit, je ne suis pas vraiment d'accord avec Robert. Moi, je crois qu'il y a la colère noire et la colère blanche. Quoi? Oui, dans la colère noire, bon, ça, c'est vraiment pas bon. Mais, la colère blanche, ça nous permet de demander justice, de se battre en faveur de quelqu'un d'autre, de faire ce qu'on a besoin de faire quand on n'a pas envie de le faire. Mais là, il s'est lancé dans un truc qui a duré un bon quart d'heure de justification de colère. Mes amis, j'aimerais vous dire que notre société, chaque société a ses points positifs et les points négatifs. Mais dans la société française, on accepte beaucoup trop de colère. On a une tolérance de colère nettement trop élevée. Ce qui est normal pour toi n'est pas normal pour Dieu. Ce que tu subis des autres, le seuil de tolérance est beaucoup trop élevé. c'est pour ça que vous êtes tellement stressé, nerveuse, craintive, etc. Parce que le niveau de colère est beaucoup trop élevé dans la vie. Il faut vraiment demander à ce que Dieu restaure le thermomètre dans ton âme. Vous allez voir qu'en fait, le seuil de tolérable pour l'être humain est nettement plus bas que ce que tu penses. L'énervement qui est le cousin de colère. C'est juste plus cool en tant que chrétien d'être énervé que d'être en colère. N'est-ce pas? C'est plus acceptable. Non, c'est pas acceptable. C'est toxique. C'est charnel et même peut-être démoniaque. Peut-être pas dans tous les cas mais on ouvre la porte. OK? Chose qu'il faut comprendre c'est que Dieu n'est pas du tout comme ça. C'est ça le problème. Parce que vous et moi on accepte tellement facilement la colère on pense que Dieu il est comme ça mais il n'est pas du tout comme ça. Du tout. On n'a jamais une raison de quitter Dieu. De se protéger de Dieu. Quand même lorsqu'il nous corrige mes amis ce n'est jamais pour notre destruction mais pour notre bien. Le seul Dieu dans la Bible qui était un Dieu de colère c'était les Baals qui sont mentionnés partout dans l'Ancien Testament. À part Dieu Elohim le Dieu d'Israël les Baals sont les dieux les plus souvent mentionnés dans la Bible. Et eux on retrouve la colère. Cette notion d'élever à la dure. Hello. Que dès que ton serviteur ou ta servante commencent à s'égarer un peu paf! Clac! sale mouche! Pouf! Voilà! Je vais t'apprendre à me douter! Notre Dieu n'est pas comme ça mes amis. Au contraire Dieu m'aime. Il m'aime. Mais il m'aime vraiment. Le Père Jean-Pierre tout à l'heure il a changé le chant qui était super. on chantait à Jésus mon cœur bat pour toi seulement pour toi et le Père Jean-Pierre il a changé les paroles et il a dit oui mais moi le Seigneur mon cœur bat pour toi seulement pour toi. Quelle révélation! Vous vous rendez compte il n'y a pas une autre on va dire religion du monde qui prêche ce message. On peut trouver les dieux qui pardonnent ailleurs mais on ne trouvera jamais un dieux motivés uniquement par l'amour. L'amour l'amour pour ceux qui l'ont choisi. Le début de l'évangile commence avec cette pensée car Dieu attend aimer le monde. C'est là le début de l'évangile. C'est là le début de notre salut. C'est ça le début de notre bonne nouvelle. Le bon message a communiqué un monde toxique. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique. Paul il reprend cette notion ce même thème en Romains 5 verset 8 il a dit mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pêcheurs Christ est mort pour nous. Ce n'était pas lorsque j'étais dans ma justice que j'étais dans mon obéissance que j'étais dans mes actions de foi que Jésus est mort. Non, Jésus il est mort pour moi quand j'étais un sale rebelle. Là il a décidé de me sauver. C'est là où il a décidé de m'aimer quand j'étais dans mon pire. Je ne sais pas pour vous mais ce matin j'ai pris une douche avant de venir au culte. C'est vrai. Ah oui je sais ce que vous pensez heureusement. Je me suis rasé je me suis même brossé les dents. Ah ouais j'ai mis mon costume j'ai repassé ma chemise pour me faire beau. Je voulais me faire beau. Oui pour le Seigneur pas pour vous. Je n'ai pas besoin de le faire pour vous j'ai le fait pour mon Seigneur. Ok. Je n'ai pas besoin de le faire pour mon Dieu. Vous savez parce que je me suis mis beau même pas plus. J'aurais pu venir parce que j'ai bien travaillé hier alors là avec tous les odeurs j'aurais pu venir avec ça. Pas rasé mauvaise haleine vous savez l'amour de Dieu ne changerait pas. Même c'est peut-être la révélation mes amis le plus extraordinaire de toute la Bible Dieu l'aime. J'ai du mal à vraiment saisir cette notion mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé nous qui étions morts par nos offenses nous a rendu à la vie avec Christ. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimé. que vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimé et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance consolent nos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre. Je suis aimé de Dieu et c'est ça ce qui m'a changé. Ce n'est pas mon obéissance qui m'a changé c'est son amour qui m'a changé. Donc ma question ce matin qui suis-je? Qui suis-je dans l'amour de Dieu? Vous voyez mes amis je suis un enfant aimé. Je ne suis pas un accident céleste. Le Père me voulait. Il voulait de moi. Il voulait que je fasse partie de sa famille. Il voulait que je passe mon éternité avec lui. Je ne suis pas un accident. la Bible dit en Jean chapitre 1 verset 12 mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu racheté par le sang précieux de Jésus-Christ pardonné par le tribunal céleste adopté par le Père éternel. Oui, j'étais perdu un rebelle un ingrat mais Dieu m'a cherché Dieu m'a poursuivi il m'a trouvé par sa bonté et par sa fidélité il a entendu mon cri il a étendu sa main puissante et il m'a arraché de la prise de la mort. Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu choisi par un Dieu trois fois saint qui ne manque jamais qui ne change jamais qui ne chancelle jamais Oui, j'étais malade un infirme un marginal mais Dieu est venu il s'est abaissé il a pris ma place et par son amour et sa bienveillance il a reçu ma prière il m'a touché par ses compassions et il m'a délivré de mon malheur Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu sauvé par le sacrifice du grand sauveur sanctifié par la parole de vérité rempli de l'Esprit Saint de Dieu Oui, j'étais un négociateur un rétrograde un obstiné Mais Dieu a payé le prix Il s'est sacrifié Il s'est fait condamné Et par sa miséricorde et par sa patience Il a eu pitié sur moi Il a brisé mon orgueil Il m'a libéré de mes chaînes Il m'a mis sur le droit chemin Qui suis-je? Oh, je suis un enfant de Dieu Saisi par la main puissante de Dieu Délivré des ténèbres et ramené dans le royaume de sa lumière Ah, j'étais un pêcheur Oui J'étais un mort vivant un condamné Mais Dieu a été descendu du ciel Il est monté sur la croix enterré sous la terre et emprisonné en enfer Mais par sa puissance et par sa gloire Il a triomphé le tombeau Il a paralysé le diable Il m'a libéré de la peur de la mort et m'a donné un nom nouveau Qui suis-je? Ah Je suis un enfant de Dieu revêtu d'un robe blanc Je fais partie d'une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis Oui J'étais loin mais il m'a fait rapprocher J'étais perdu mais il m'a sauvé J'étais peureux mais il m'a donné le courage J'étais sale mais il m'a purifié J'étais pêcheur mais il m'a adopté J'étais mort il m'a donné sa vie J'étais abattu et il m'a relevé J'étais infligé mais il m'a protégé J'étais dominé opprimé subjugué mais parce qu'il m'a aimé parce qu'il m'a choisi parce qu'il m'a adopté Je suis aujourd'hui un membre de sa famille Il m'appelle son fils Il me fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu Pas plus pas moins Je suis un enfant de Dieu Et je ne laisserai jamais personne me voler mon identité Je suis un enfant de Dieu et le diable ne peut rien faire pour changer cette réalité Je suis un enfant de Dieu et je vivrai mes jours pour l'annoncer à ceux qui sont encore perdus Je suis un enfant de Dieu Alléluia Alléluia A la gloire de Dieu Levez-vous s'il vous plaît Vous, vous êtes qui? Vous, vous êtes qui? Ma fille a cité tout à l'heure ce texte On a un Jean qui a dit qui dit L'amour parfait bannit la peur Qui est cet amour parfait? C'est mon papa Mon papa qui m'a aimé Qui t'a aimé Tu es un enfant de Dieu Tu es un enfant de Dieu ma soeur Alléluia Je t'encourage maintenant Juste le levant tous les mains devant ce monde Papa, que cette révélation vienne dans nos cœurs Que cette révélation comme la lumière pénètre dans les ténèbres de nos âmes Chaque endroit Nous étions affligés par la colère des autres Où mon identité était remodelée par la colère et par le rejet Par le maltraitement Le manque de valeur Le manque d'honneur Seigneur Que ton amour parfait vienne maintenant Que cet amour pénètre dans les profondeurs de mon âme Pour me changer pour me transformer Je suis un enfant de Dieu Pas plus Pas moins Je suis un enfant de Dieu et je ne laisserai jamais personne me voler mon identité Je suis un enfant de Dieu Et le diable ne peut rien faire pour changer cette réalité Je suis un enfant de Dieu Alléluia Alléluia Et papa S'il y en a parmi nous ce matin ceux ou celles qui ne peuvent pas dire d'une conviction absolue Je suis un enfant de Dieu Qu'aujourd'hui soit un jour de salut Pour ces personnes-là S'il vous plaît le conseil spirituel Merci de venir sur le devant Si tu es là aujourd'hui et tu n'as pas cette conviction que tu es un enfant de Dieu Dans un instant je vais te demander de quitter ta chaise et de venir sur le devant et prie avec un responsable responsable Aujourd'hui sera le début d'une vie nouvelle Sera le début d'une vie où Dieu te donne un nom nouveau Il te fait faire reconnaître l'amour parfait Deuxième appel c'est pour ceux et celles qui sont ici Vous avez la conviction d'être un enfant de Dieu mais vraiment ces notions d'être un enfant vraiment d'être un enfant aimé et chéri ça t'échappe et quoi que tu fais tu n'arrives pas à faire le pont avec Dieu de vraiment te rapprocher de lui de sentir son amour Je vais aussi te demander de quitter ta chaise et de venir sur le devant et prie avec un responsable car aujourd'hui cette révélation est à l'oeuvre dans ton coeur pour affecter vraiment un changement et une transformation dans ta vie s'il vous plaît ce moment c'est trop précieux pour le laisser glisser entre les doigts il faut agir maintenant troisième appel tu as vécu tu as vécu dans une ambiance tellement remplie de colère c'est que toi aussi tu es très colereux tu sais que c'est pas bon mais quoi que tu fais il y a toujours ces explosions de colère et Dieu veut vraiment te délivrer de cet esprit de colère aujourd'hui aujourd'hui c'est un jour de délivrance pour toi tu étais choisi mon ami tu étais choisi de Dieu pour briser la malédiction dans ta famille tout ce que tu as connu auparavant c'était la colère mais Dieu t'a choisi pour briser le cycle aujourd'hui dans un instant je vais te demander aussi de quitter ta chaise et venir prier avec un responsable et puis quatrième appel finalement tu étais tellement abusé par la colère aujourd'hui c'est un jour de restauration pour toi et ça nous fera un privilège un honneur de prier avec toi demander à Dieu de te guérir de libérer de tout ce que les autres ont fait mais aujourd'hui c'est la fin de toute mentalité de victime et tu prendras ta place en tant qu'un vrai enfant de Dieu Alléluia si vous n'êtes pas concerné par ces quatre appels vous pouvez rester à votre place quelques instants dans ce temps de louange d'adoration juste pour vous rapprocher de Dieu et laisser Dieu vous donner ce bain d'amour Alléluia Amen on va chanter maintenant on va adorer le Seigneur si vous répondez à l'un de ces quatre appels venez maintenant s'il vous plaît venez maintenant et n'hésitez pas venez maintenant et priez avec quelqu'un à l'un de ces quatre à l'un de ces quatre